Bonsoir, merci beaucoup à tous d'être là ce soir. Pour ce webinaire, nous accueillons deux amis, Michel Viviorka et Dior Sardinia, pour un débat autour de la démocratie. Poto parlait d'une crise globale de la démocratie. Ce webinaire est proposé par Graça de Santosh dans le cadre de son cycle Alain Portugaise en Culture. J'ai toujours l'impression que nous traversons une crise permanente de la démocratie, mais en ce moment, je vous avoue qu'il y a trop de signaux qui nous alertent pour une crise effective. La confrontation n'est plus entre les démocraties et les dictatures, ou les régimes totalitaires, mais plutôt entre les démocraties libérales et les démocraties, si je peux le dire, illibérales. Et que malheureusement, on peut trouver en ce moment en Amérique du Sud, en Asie, et comme vous le savez bien, même à l'intérieur de l'Union Européenne. On apprend toujours aussi des recherches sur la chute de l'intérêt que les jeunes apportent à la démocratie. Tout cela, avec la montée des réseaux sociaux, a fait de ce débat quelque chose de vraiment très complexe et nuancé. Mais voilà, pour nous aider à comprendre un peu mieux les enjeux devant nous, nous avons Michel Deliorca et Diego Sardinha avec nous, les deux spécialistes. Je vous remercie bien évidemment à vous deux, grâce à Douchesantos d'avoir organisé de façon payante, encore une fois, ces rencontres. Et je vous souhaite un très bon dialogue. Merci beaucoup, merci beaucoup, Miguel. Moi aussi, à mon tour de te remercier pour la possibilité d'organiser ces webinaires. C'est quand même, surtout en ce moment où nous sommes tous cloîtrés chez nous, c'est quand même encore un moyen de continuer à réfléchir et à dialoguer. Et donc, moi, au nom du Crilus et de la chère Lindlessintre du Paris-Lant-Terre, nous remercions bien sûr la Fondation Kalos Gulbenkian pour cette possibilité. Je me réjouis aussi bien sûr de nos deux invités ce soir. Et la question, elle me paraît presque un peu naïve en fait, la question que pose ce webinaire ce soir, c'est peut-on parler d'une crise globale de la démocratie ? Point d'interrogation. Et étant donné l'actualité nationale, on a voté une loi aujourd'hui en France qui s'intitule la loi sécurité globale et qui pose, on viendra peut-être après dans le débat à parler de ces choses-là. Mais aussi, la situation de la pandémie pose aussi des questions sur les droits de chacun. Je pense que l'actualité, c'est que tous les jours s'accélère aussi sur ce domaine-là. Et donc, nous allons écouter bien sûr, tout d'abord, Michel Vivorca. Je vais résumer très rapidement un long CV, mais c'est important de vous présenter. Tout le monde vous connaît, mais cependant, il faut vous présenter. Que ce soit un peu rapidement, excusez-moi. Donc, vous êtes sociologue et vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Et entre 2009 et 2020, vous avez été administrateur de la fondation Maison des sciences de l'homme. Et vos recherches portent et ont porté sur la notion de conflit, sur le terrorisme et la violence, sur le racisme, l'antisémitisme, sur les mouvements sociaux, la démocratie, ainsi que sur les phénomènes de différence culturelle. Et votre dernier livre est vraiment au centre de ces questions. Il s'intitule « Pour une démocratie de combat » qui date de 2020 et qui aborde évidemment les questions centrales de cette conférence. Donc, nous sommes heureux de pouvoir vous écouter. Vous remercions d'être là ce soir avec nous. Et ensuite, je reprendrai la parole pour présenter notre deuxième invité, Dio Kuselding. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je voudrais remercier, on peut remercier les institutions, donc la fondation Kalusman Gulbenkian, dont je signale au passage que j'ai eu le plaisir de l'accueillir dans les locaux de la fondation Maison des sciences de l'homme. Ça a été mon dernier geste positif important. Et donc, malheureusement, on n'a pas pu fêter ça comme il aurait fallu. Merci à les remerciements pour l'institution. Et puis, l'amitié veut, je remercie peut-être en premier, Miguel Magalhaes, mais aussi vous, Gracia. Et je dirais aussi qu'Isabelle de Barros a aidé à monter tout ça. Et que c'est une grande joie de discuter ce soir avec Diogo. Donc, je vais lancer la discussion par quelques remarques, simplement. D'abord, vous nous avez proposé un titre qui est fait avec trois mots importants. Crise, global, démocratie. Je laisse de côté, peut-on parler ? Parce que je pense qu'on peut parler. Mais, crise, global, démocratie. C'est trois mots extrêmement forts. Alors, je vais faire quelques commentaires en commençant par le mot de démocratie. Démocratie, je vais dire des choses qui sembleront peut-être un peu banales, mais ça peut être un idéal, un modèle, une référence abstraite, ou ça peut être une réalité. Tel pays ou tel autre est une démocratie. Et évidemment, comme idéal, je commencerai par ça, souvent on aime bien citer une fameuse phrase de Churchill expliquant que c'était le pire des régimes à l'exception de tous les autres, ou quelque chose comme ça, enfin une formule assez négative. Moi, je dirais les choses autrement. Je ne connais pas d'autres régimes qui permettent à la fois d'incarner l'unité du corps social, quel qu'il soit, et de traiter ces divisions autrement que par la violence. C'est un régime qui permet de gérer en même temps l'unité et la diversité, ou le pluralisme, qui existent dans toute collectivité. On pense souvent à un état-nation, mais ça peut être évidemment à d'autres niveaux. Donc ça, c'est pour moi le point de départ. Il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas les deux à la fois. La conscience d'appartenir à un même ensemble et la conscience de pouvoir débattre, négocier, conflictualiser les questions sans qu'il y ait nécessairement violence. Alors, ce traitement, car c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui le plus, peut passer par diverses modalités. On insistera, je pense, dans la discussion avec Diogo sur la crise de la représentation, donc de la démocratie représentative, mais il n'y a pas que ça. La représentation politique, c'est les partis, les institutions qui accueillent le jeu politique, bien sûr. C'est le Parlement, le Congrès, le Sénat, c'est le Conseil municipal en France, le Conseil régional, c'est beaucoup d'endroits. Et puis la démocratie peut être d'autres choses. Je ne pense pas que c'est le moment d'entrer dans plus de détails, mais la démocratie peut être directe, le référendum, et la démocratie, on en parle beaucoup depuis une trentaine d'années, peut être délibérative ou participative. C'est autre chose que la représentation. Ça, c'est pour le côté un peu abstrait. Et comme réalité concrète, évidemment, jamais la démocratie est totalement harmonieuse, parfaite. Ça n'est jamais un long fleuve tranquille. Donc voilà ce que je voulais faire comme première remarque, c'est la démocratie. Sur l'idée de crise, maintenant, je voudrais opposer l'idée de crise d'abord à l'idée de, on pourrait prendre plusieurs mots, de mutations ou à l'idée de métamorphose. C'est-à-dire que la crise, c'est un moment singulier et si elle se résout, en principe, c'est pour retourner à l'état ex-hanté. Une crise, c'est un moment d'un type ou d'un autre dont on pense qu'il va nous permettre, si on arrive à le dépasser, de revenir à la situation antérieure avec peut-être quelques changements, quelques transformations, mais ce n'est pas du tout une mutation, c'est-à-dire une transformation radicale qui nous fait passer d'un univers à un autre. La mutation, la métamorphose, j'aime bien le mot de métamorphose, la métamorphose, c'est une transformation majeure, c'est autre chose qu'une crise. Et donc, quand on parle de crise, on peut s'interroger, est-ce que c'est simplement une crise que nous vivons, ou est-ce que ça ne serait pas un moment de mutation et de transformation dans lequel le métamorphose, un moment dans lequel s'opéraient des changements tellement importants qu'il faudra repenser tout ensuite, y compris d'ailleurs peut-être l'idée de démocratie. Enfin, puisqu'il y a trois mots, global. Alors, on peut donner deux sens en France au mot global, à l'adjectif global. Soit on dit global parce que ça renvoie à l'image du globe, et donc du monde. Et donc, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on réfléchit à une échelle planétaire, quitte à distinguer ensuite d'autres niveaux, mais le niveau qui commande l'analyse, c'est le niveau mondial, planétaire. Je vous dis globalisation de l'économie. Bien sûr, je peux étudier ce qui se passe dans un quartier ou dans une ville, mais c'est quand même l'idée que l'économie, je dois d'abord la comprendre dans ses dimensions mondiales. Ça, c'est une première façon de réfléchir, d'utiliser le mot global. Et puis l'autre sens du mot global, c'est prendre en général comme façon de réfléchir les choses dans leur totalité. Quand j'étais gamin, il y avait des débats très vifs, je ne sais pas s'ils existent encore, pour savoir s'il fallait apprendre aux enfants à lire avec la méthode globale. Ça ne voulait pas dire une méthode mondiale, ça voulait dire une méthode où on apprend à lire en prenant des ensembles et pas simplement en apprenant à lire lettres par lettres. Et donc, l'idée de penser les choses globalement, c'est l'idée de les penser dans ce qu'elles ont qui fait système, qui forme un tout, qui forme un ensemble. Et par conséquent, ce n'est pas exactement la même chose que d'étudier des logiques planétaires. Donc, il faut déjà accepter cette idée. Alors, à partir de là, je voudrais faire un constat évident. Mais c'est celui dont il faut connaître, qu'il faut participer. C'est que partout, la démocratie représentative, donc c'est un des aspects de la démocratie, partout ou presque, peut-être pas d'ailleurs au Portugal, mais là, c'est Miguel qui nous le dira, mais partout ou presque, la démocratie représentative est en crise. C'est-à-dire que les attentes, les demandes qui proviennent de la société, les problèmes, ne sont pas traités de manière suffisante, convenable, par un système de partis et d'institutions, les institutions permettant à la représentation de fonctionner. Alors, cette crise de la représentation, de la démocratie représentative, on le voit tous, dans certains cas au moins, ça rend difficile de distinguer une gauche et une droite, en tout cas classiques, en dehors de formes extrêmes. Donc, au lieu qu'il y ait une gauche et une droite classiques, on a de l'extrême droite, on a de l'extrême gauche, et quand on n'a pas des formes extrêmes, on a des formes de vie politique fusionnelle dans lesquelles tout se mélange, sans qu'il soit vraiment possible ou facile, de faire la part des choses entre gauche et droite. Tout à l'heure, j'ai discuté avec Diogo, il a cité le nom d'Ernesto Laclau, c'est le seul à avoir fait vraiment l'éloge intelligent du populisme, je pense, enfin l'analyse, en tout cas, intelligente du populisme, mais les phénomènes populistes, de mon point de vue, viennent témoigner d'une crise de la démocratie représentative, d'une impossibilité, ou de grandes difficultés. Et donc, je crois qu'il faut accepter l'idée que la crise de la représentation poétique, c'est la montée de différents types de populisme, bien sûr, l'épuisement du couple classique gauche-droite au profit éventuellement de sa radicalisation. Et cette crise, ce n'est pas seulement ça, bien sûr, cette crise, c'est aussi la montée ou la possibilité accrue d'avoir des pouvoirs de type autoritaire. C'est la montée de l'autoritarisme. C'est ce que, tout à l'heure, je ne sais plus si c'était avant qu'on commence ou déjà dans son introduction, Miguel appelait la démocratie illibérale, c'est-à-dire ces formules dans lesquelles, oui, le gouvernement a été élu, oui, il subsiste des éléments importants de démocratie, mais enfin, on est loin d'être dans un modèle parfaitement satisfaisant par rapport à ce que devrait être une démocratie. Et donc, peut-être qu'on parlera du Brésil, de Bolsonaro, mais on peut parler de la Hongrie, de Orban, pour illustrer ce genre de régime qui ne sont pas des dictatures, qui ont été choisies, pour lesquelles il y a eu un vote, des élections, mais quand même qui donnent une image assez dégradée, je pense, de la démocratie. Alors, c'est quoi la montée de l'autoritarisme ? C'est un certain nombre de choses qu'il faut bien avoir en tête. C'est, nous avons perdu la connexion avec M. Vivi Orca. Bon, nous allons attendre qu'il se reconnecte. Oui. On peut peut-être l'appeler ? Oui. Ce sont les aléas des webinaires. Voilà. Parfait. Est-ce que ça marche maintenant ? Oui, parfait, nous vous entendons. Bon, excusez-moi, je ne sais pas, je n'ai rien touché, donc bizarre. Donc, je disais que la montée de l'autoritarisme, ça prend la forme d'abord de mesures ou de pratiques liberticides qui mettent en cause l'état de droit et qui voient toujours se renforcer le pouvoir exécutif au détriment, si on se réfère à Montesquieu qui a proposé lui aussi ses analyses de la démocratie, au détriment de la séparation des pouvoirs et donc des autres pouvoirs qu'exécutifs, c'est-à-dire au détriment du judiciaire et du législatif. Et donc, ça c'est très clair. Cette montée de l'autoritarisme, je crois qu'il est aussi assez facile de dire qu'elle est d'autant plus possible que des menaces importantes apparaissent pour lesquelles la démocratie ne semble pas outillée en elle-même pour y répondre. Si je prends le cas de la France, si je vous dis terrorisme, si je vous dis pandémie, bien entendu, voilà des montées de péril et souvent la tentation, c'est de répondre à la montée de ce genre de péril par des mesures liberticides, autoritaires. Mais il n'y a pas que ça comme problème. Il y a bien des problèmes qui font que la démocratie n'est pas toujours à son aise. Les problèmes plus classiquement économiques, quand il y a montée des inégalités, quand il y a du chômage, quand il y a de la précarité croissante, quand il y a de l'exclusion sociale, quand toutes ces questions-là galopent, la démocratie semble dépasser. Notre problème culturel, quand vous avez des revendications culturelles et qu'on ne sait pas les traiter politiquement, que la représentation politique ne fonctionne pas, alors ça peut aussi déboucher sur des violences, du chaos et de l'autoritarisme. Quand une partie d'un pays demande son indépendance, il est exceptionnel que ça se passe bien, sans violence, parce que la démocratie, c'est quand même, comme je vous disais tout à l'heure, incarner l'unité d'un corps social. Si une partie du corps social dit « moi je veux m'en aller », bon, alors parfois on arrive à traiter ça démocratiquement, mais c'est toujours très très délicat. Et ce que je dis vaut pour des questions de territoire et d'indépendance, ça vaut également pour des questions qui peuvent être plus religieuses ou qui peuvent être plus culturelles sans qu'il y ait de la dimension de territoire. Je ne veux pas rentrer ici bien sûr sur les débats relatifs à l'islam. Et donc, si vous voulez, je vais le dire de façon beaucoup plus générale, je pense qu'il y a crise de la démocratie chaque fois que le conflit institutionnalisé et le débat ne sont pas possibles, sont insuffisants. Chaque fois que la négociation ne peut pas être un horizon pour régler les différends, les conflits, les tensions. Autrement dit, pour moi, la démocratie est en crise quand elle se présente comme le contraire du débat ou plutôt quand le régime politique se présente comme le contraire du débat, le contraire du conflit non institutionnalisé. Et donc, c'est ça pour moi le grand problème. Alors, pour y réfléchir, on peut regarder les choses par en bas, c'est le boulot plutôt des sociologues, on peut regarder les choses plutôt par en haut, c'est le boulot plutôt des politologues et puis on peut évidemment poser la question de la relation entre le haut et le bas. Si je regarde vers le bas, quels sont les acteurs qui sont concernés ? Eh bien, c'est plutôt les non-acteurs. Je pense que la démocratie est affaiblie quand il n'y a pas d'action collective capable d'exercer une pression qui sera elle-même susceptible d'être traitée politiquement. Ou bien quand les acteurs collectifs existent mais refusent, refusent, sont incapables d'accepter ou de désirer le moindre traitement politique. Je ne vais pas parler longuement des Gilets jaunes mais c'est une expérience très intéressante de ce point de vue-là. C'est un mouvement qui ne pouvait ou qui ne voulait pas entrer en conflit institutionnalisé, en négociation, en débat avec le pouvoir qui lui-même d'ailleurs n'en avait pas forcément beaucoup plus envie. Donc si vous voulez, l'horizontalité, c'est le mot qu'on utilise parfois pour décrire ce genre de mouvements qui peuvent être très puissants mais qui sont incapables de verticalité, c'est-à-dire d'entrer en tension, en négociation, en débat avec les acteurs qui sont au pouvoir. Donc si vous voulez, le premier point, c'est que quand une société a peu d'acteurs, quand les acteurs sont dans l'horizontalité, ce qui est le cas pour la France, alors la démocratie, comment dirais-je, je vais parler comme un vieux leader syndical français qui s'appelait André Bergeron, la démocratie n'a pas de grain à moudre. Et puis maintenant, il faut regarder les choses en haut du côté de l'État et du système des acteurs politiques. Qu'est-ce qui fait qu'il y a incapacité même relative à faire vivre la démocratie ? Là aussi, ça pose beaucoup de questions. Je crois que nous avons vécu, en tout cas le point de vue que je défendrais, de trop nombreuses années dans lesquelles les acteurs politiques ont trop fait confiance à leurs talents de gestionnaire, à la technocratie, à l'utilisation de critères budgétaires, à des références en termes de management, etc., qui ignoraient la réalité de la vie sociale. Et donc, la vie politique, c'est déconnecter à droite comme à gauche de la vie sociale. Qu'est-ce qui s'est passé dans un pays comme la France ? Je ne vais pas faire de la démagogie, c'est trop facile, mais que la politique ait été, soit devenue au plus haut niveau le monopole de l'ENA, l'École nationale d'administration. C'est ce genre de choses qui, à mon avis, méritent réflexion. Alors, on pourrait certainement réfléchir beaucoup plus sérieusement. Mais en tout cas, je pense qu'une bonne réflexion sur la crise de la représentation politique doit regarder les choses par en bas, qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui ne se passe pas dans la société, elle doit les regarder par en haut. Qu'est-ce qui fait que les acteurs politiques ne veulent pas ou ne peuvent pas traiter politiquement des questions qui travaillent la société. Et si ça se passe mal en haut et en bas, c'est aussi parce qu'entre les deux, il n'y a pas la communication nécessaire, il n'y a pas la relation en plus nécessaire. Quelqu'un le disait tout à l'heure, on est dans un univers de fake news, de post-vérité, de mensonges, on est aussi dans un univers de réseaux sociaux et vous savez, tout le monde le dit, les réseaux sociaux, ce n'est pas du tout l'universel, ce n'est pas du tout tout le monde qui accède au débat et à la connaissance et à l'information, c'est chacun dans son réseau, chacun est avec ceux qui pensent de la même façon et ce problème peut parfois se hausser même au-delà des réseaux sociaux au niveau des médias plus classiques. Si je vous dis aux États-Unis, il y en a qui regardent Fox News et il y en a qui regardent CNN, ce n'est pas les mêmes et donc jusque-là, ils se constituent des communautés qui ne sont pas dans l'universel mais plutôt dans le particularisme de chaque groupe et donc je pense que le problème exige qu'on analyse les choses par le bas, par le haut et dans leur articulation ce qui impose évidemment de réfléchir aux médias, aux nouveaux médias et à toute cette donne médiatique qui est quand même relativement récente. Mais je voudrais commencer à dire des choses qui surprennent un peu, je peux prendre encore 5 à 10 minutes si... Merci. D'abord, c'est que ces raisons qui fabriquent de la crise et c'est pour ça qu'il faut réfléchir aussi en termes de métamorphose, ça peut fabriquer aussi autre chose et ça peut fabriquer de l'imprévisible et de l'imprévu qui n'est pas forcément catastrophique. Je vous en donne un exemple parce que j'y réfléchissais ces temps-ci. je réfléchissais pour préparer un séminaire que je dois faire au thème, au débat éthique qui est formulé de la manière suivante qu'est-ce qui doit se passer quand il se présente deux malades pour un seul lit dans un hôpital, dans un service de réanimation. À qui est-ce qu'on va donner le lit si en même temps arrivent deux malades ? Alors on a dit c'est une question éthique, il faut discuter et puis peut-être qu'il faut donner le lit aux plus jeunes parce que le vieux il a déjà fait sa vie et puis on a commencé à discuter de manière éthique. Et quand on regarde les choses d'un peu plus près, on s'est dit oui mais d'abord cette discussion elle est un peu artificielle, c'est pas exactement comme ça que les choses se passent. Et puis surtout cette discussion elle surgit parce qu'en amont on n'a pas traité le problème du système hospitalier, des hôpitaux, de l'urgence, des lits, etc. Et donc la question éthique se formule parce qu'en amont la question politique et donc la démocratie ça n'a pas fonctionné. Et donc on n'a pas pensé ou pas voulu penser à avoir des lits de plutôt en nombre suffisant. Et donc mais c'est pas intéressant pour autant. Je trouve intéressant on pourrait certainement trouver d'autres exemples de voir que dans nos sociétés nous réfléchissons beaucoup en termes éthiques parce que la démocratie est défaillante. C'est pas inutile l'éthique. C'est ce que j'essaie de vous dire même si c'est pas forcément adapté à telle ou telle question. Et donc voilà je pense que la montée des préoccupations éthiques c'est un sous-produit positif de la crise de la représentation politique. Et c'est clair. J'aimais beaucoup un sociologue allemand qui est mort il y a 4 ans maintenant qui s'appelait Ulrich Beck et pour désigner ce dont je suis en train de vous parler c'est-à-dire le fait que dans la crise peut arriver des choses plutôt intéressantes et positives il appelle ça dans son livre posthume son dernier livre qui s'appelle Metamorphosis il appelle ça Emancipatory Catastrophism ce qu'il y a d'émancipatoire dans la catastrophe. Alors je dois encore faire une ou deux une ou deux remarques vous m'arrêtez si je suis trop long. Bon je voudrais d'abord regarder la planète toute entière puisqu'on réfléchit globalement du point de vue de la démocratie. Mais si on est vraiment honnête on est obligé et heureusement de dire que tout n'est pas négatif car quand même un certain nombre d'expériences qui montrent que les aspirations à la démocratie exigent et même s'expriment ouvertement puisque je ne sais pas si Diogo voudra parler un peu de l'Amérique latine mais enfin en Amérique latine le Chili vient de choisir une voie tout à fait démocratique pour changer sa constitution alors que c'est un pays qui n'allait pas très très bien aux Etats-Unis la victoire de Biden ce n'est pas seulement la défaite d'un camp de Trump contre un autre c'est aussi d'une certaine façon une victoire de la démocratie vous pourrez en discuter beaucoup enfin je crois que c'est plus que ce n'est pas simplement la victoire d'un camp je crois que c'est la victoire aussi de la démocratie une démocratie qui est en profonde crise dans un pays qui est très divisé si vous regardez des pays comme l'Algérie le Soudan le Liban et même l'Irak que je connais un petit peu vous apercevez qu'il y a des mouvements qui se constituent pour demander de la justice de l'égalité de la démocratie Hong Kong la Biélorussie enfin il y a quand même beaucoup d'expériences contemporaines où existent des acteurs qui demandent de la démocratie alors évidemment tout ça n'est pas forcément gagnant les révolutions arabes on le sait du début des années 2010 elles ont pratiquement toutes échoué sauf peut-être en Tunisie mais enfin quand même face aux tendances massives à l'autoritarisme c'est ça que je voulais dire il existe aussi des contre-tendances à autre chose qui montre que même empiriquement on peut défendre l'idée que la démocratie n'a pas d'indice en dernier mot alors je voudrais terminer par deux remarques importantes premièrement certains vont nous dire la démocratie c'est une invention qui est datée et localisée c'est le produit de l'Occident moderne alors vous me dire oui mais on a essayé de montrer par exemple à Martiassène qu'on pouvait trouver de la démocratie ailleurs qu'en Occident et dans sa période moderne mais enfin quand même on dit ça et on ajoute regardez la Chine la Chine c'est un pays très autoritaire est-ce qu'elle ne propose pas un chemin qui rend finalement la population plus heureuse et plus capable de se tourner vers l'avenir et bien je prends exprès cet exemple pour le contester parce que si on regarde ce qui se dit à propos de la Chine aujourd'hui c'est en ayant en tête la façon dont a été réglée la question du virus mais regardons Taïwan regardons la Corée du Sud pour prendre juste cette partie du monde sans parler donc de la Nouvelle-Zélande et de quelques autres pays même dans cette partie du monde un régime démocratique a pu avoir des résultats à peu près aussi bons que ceux de la Chine donc en plus on n'est pas certain de savoir ce qu'il en est vraiment et donc il me semble que la réponse autoritaire il n'est pas démontré une fois pour toutes qu'elle est la meilleure face au face au virus et que mais c'est ça la chose importante si à Taïwan ou en Corée du Sud la réponse est convenable je dirais c'est parce qu'elle a été acquise démocratiquement dans une démocratie relativement plus saine qu'ailleurs c'est-à-dire une démocratie qui fait que la population fait confiance au pouvoir et à l'État je pense qu'un des grands problèmes de la crise de la démocratie actuelle c'est lorsque la méfiance est instaurée entre la société et le pouvoir ou les facteurs politiques au général alors oui bien sûr on peut dire ça et on peut aussi dire oui mais attendez il y a des démocraties qui échouent et qui n'ont pas su du tout régler ces questions de vie je note d'abord que c'est dans les pires des démocraties dans les démocraties illibérales que le pire s'observe me semble-t-il ou les démocraties malades qui allaient mal je l'observe chez Trump je l'observe dans le Brésil de Bolsonaro je l'observe aussi dans le Mexique de Hamelot López Obrador enfin bon je l'observe quand il y a conjugaison du néolibéralisme économique et donc du refus de l'intervention de l'État ou de la démagogie s'il y a un peu de redistribution d'un côté et dans l'appel au nationalisme plus ou moins raciste et plus ou moins xénophobe autrement dit le problème c'est pas d'opposer l'autoritarisme qui existe dans ces sociétés dont je suis en train de parler à la démocratie c'est de voir que la démocratie peut être malade mais que quand elle n'est pas malade elle peut peut-être s'en sortir bien autrement dit je pense qu'il faudrait que nous reparlions de la social-démocratie même si c'est pas tout à fait le concept qu'on peut adopter d'État-providence de redistribution de prévision et dernier point j'en ai pour un quart de seconde nous pouvons aussi nous demander s'il est possible de faire vivre l'idéal démocratique dans une période de globalisation c'est-à-dire est-ce que nous pouvons penser dans le cadre de l'État-nation qui est le cadre principal de la vie démocratique alors que les problèmes comme je l'ai dit au tout début sont globaux et qu'il ne faudrait pas réfléchir aussi des formes de démocratie globale qui élargissent l'espace de la démocratie par le haut tout en s'intéressant aussi à ce qui se joue plus en bas au niveau des villes par exemple voilà si vous voulez les quelques remarques que je voulais faire pour lancer cette discussion merci beaucoup Michel Viverka d'abord c'est un timing excellent juste les choses fondamentales en un temps record merci beaucoup nous avons déjà quelques questions que je poserai ensuite après l'intervention de Dior Serving et je vous invite tous ceux qui sont là et que je salue vous nous voyez nous ne vous voyons pas mais vous êtes bien présents et merci de vos questions que je tâcherai de résumer ensuite et auxquelles nos conférenciers pourront répondre donc maintenant nous allons écouter Dior Serving que je vais également présenter de nouveau très rapidement Dior Serving est donc philosophe il est ancien président du Collège International de Philosophie il a été formé dans les universités de Lisbonne et de Paris-Nanterre qui est notre université aussi et il a travaillé aux universités catholiques de São Paulo Frey de Berlin et Columbia de New York il est l'auteur d'Ordre étant dans la philosophie de Foucault de l'émancipation de Kant à Deleuze et de la tyrannie des pouvoirs connivants et le Brésil dans la conjoncture qui aborde précisément les fragilités et les conditionnements de la démocratie au Brésil et on sait que c'est un sujet lancinant en particulier sur le continent américain mais en particulier au Brésil merci beaucoup donc nous t'écoutons avec beaucoup d'intérêt merci merci beaucoup grâce à pour ces mots d'introduction je voulais avant tout remercier bien évidemment la fondation Gulbenkian et son directeur en France Miguel Magalhães ainsi que son équipe notamment Isabelle Baruch et j'aimerais bien évidemment vous comprendrez aussi remercier vivement ma collègue et amie Grazado Santos avec qui j'ai le plaisir de collaborer régulièrement et qui m'a adressé cette invitation j'ai par ailleurs je dois vous dire la grande joie de débattre de dialoguer avec Michel Vieviurka certes le sociologue mais aussi le responsable d'institutions et notamment en tant que président de la fondation Maison Sciences de l'Homme jusqu'à récemment qui a apporté un soutien solide au collège international de philosophie lorsque je le présidais et que la situation était complexe et depuis cette époque toutes les initiatives que nous avons menées ensemble autour des reinstallats clos du dialogue entre l'Europe l'Amérique latine et les Caraïbes donc pour toutes ces raisons aussi c'est vraiment une grande joie une grande joie de pouvoir échanger avec lui ce soir bien alors Michel vient de parler du point de vue du sociologue du point de vue du politologue et j'aimerais ajouter quelques considérations du point de vue du philosophe si vous me le permettez quand le sujet de notre échange m'a été transmis j'ai dû mal le comprendre et pour des raisons que vous allez voir un peu plus tard j'ai cru comprendre que le sujet du débat était la crise de la démocratie globale et alors qu'on m'avait dit sans doute la crise globale de la démocratie mais puisqu'en ce moment je suis justement en train de lire des théoriciens que Michel vient de mentionner notamment Amartya Sen et les questions de la justice globale j'ai déplacé le mot global et je me suis amusé à un moment à me demander ce que pourrait être une démocratie globale et je vais commencer par la fin je ne pensais pas dire ça au tout début mais puisque c'est une façon d'entamer directement notre dialogue Amartya Sen justement est l'un des théoriciens des multiples démocraties de la démocratie indienne et théoriciens de la justice globale alors évidemment il se fait attaquer de tous les côtés parce qu'on lui dit il n'y a pas de justice globale il y a plutôt des civilisations différentes qui sont plus ou moins en choc entre elles de toute façon pour qu'il y ait une justice globale il faudrait qu'il y ait un souverain global ce qui n'est pas le cas il faudrait un souverain pour instaurer la justice or justement il a des arguments pour contrer ces critiques et à la fin ce qu'il propose comme théorie de la justice globale ne peut qu'être enrichissant et subtil raison pour laquelle je m'intéresse en ce moment à la justice globale raison pour laquelle il faudrait peut-être s'intéresser à ce que pourrait être comme Michel Viverka vient de le dire maintenant vers la fin une démocratie globale mais puisque nous n'en sommes pas là je vais commencer par des réflexions qui nous lient non pas à l'extrême contemporain des débats dont il est question mais aux racines de la philosophie et aux racines même du mot démocratie je vais dire des banalités sans doute mais l'invitation qui m'a été adressée m'a mené à systématiser quelques idées que j'avais à l'esprit depuis un certain temps et qui en gros sont les suivantes il y a une difficulté majeure dans la pensée politique contemporaine qui réside dans le fait que deux mots qui sont au centre de ces préoccupations au centre des préoccupations de la pensée contemporaine du politique deux de ces mots sont à la fois les plus courants et les plus ambigus ils sont à la fois courants capitaux et ambigus à savoir la démocratie et le peuple et on sait bien qu'ils sont intimement liés moi je dirais pour pour employer un syntagme célèbre que le peuple et la démocratie sont une sorte de signifiant flottant dans la mesure où ils servent à désigner des choses diverses et peuvent pour cette raison même servir à tenir des discours différents voire des discours opposés qui pourtant semblent porter sur la même chose que l'on reconnaîtrait tous immédiatement à savoir le peuple ou la démocratie alors plus exactement peuple a deux significations complètement différentes la première est l'ensemble de ce qu'on appelle le corps politique c'est à dire l'agrégation de tous les membres qui composent ce corps politique et peuple a également la signification de la partie comment dire la plus simple la plus démunie la plus pauvre d'une population autrement dit la couche dite inférieure de ce même corps politique alors vous voyez le problème se pose dans la notion de peuple et sans lui nous ne pouvons pas penser la démocratie puisque justement encore du point de vue éthémologique la démocratie est le pouvoir du peuple reste donc à savoir quel est le peuple qui exerce le pouvoir vous voyez donc il y a la possibilité d'un peuple qui désigne tous ou d'un peuple qui désigne les plus pauvres si vous voulez et de cela dépend la démocratie qui sera ou bien le pouvoir de tous ou bien le pouvoir des plus pauvres or le problème me semble-t-il est pour ainsi dire pour ainsi dire mal posé dès le départ et j'entends par dès le départ des Aristote puisque lui-même désigne comme démocratie deux régimes différents un régime qu'il appelle aberrant il dit que la démocratie est un régime aberrant et à d'autres moments toujours dans le même livre la politique ou les politiques il désigne il emploie le mot démocratie pour désigner un régime équilibré or ici vous voyez il y a un problème c'est que dès le départ démocratie le mot démocratie entendu comme pouvoir du peuple sert à désigner deux choses distinctes et cela dure depuis 2500 ans alors le régime aberrant est la démocratie mais là il faudrait ajouter est la démocratie proprement dite c'est-à-dire le pouvoir du peuple du peuple le plus bas du peuple le plus simple et cette démocratie du peuple le plus simple et le plus bas se distinguerait se distingue dans son texte d'une démocratie qu'il appelle saine et limitée pour laquelle il emploie le mot politéia mais justement pour lequel il emploie également le mot démocratie donc une sorte de régime équilibré de citoyenneté vous voyez le problème démocratie veut dire dès le départ en tout cas dès Aristote deux choses qui ne sont pas exactement la même d'un côté un régime dévié ou un régime aberrant de l'autre côté un régime sain et équilibré alors vous voyez que ce sont deux choses distinctes ce sont deux choses quand même fort différentes et cela tient sans doute à l'essence même de la chose je veux dire je ne pense pas que Aristote se soit trompé c'est pas parce que comme le disent les commentateurs le vocabulaire flotte qu'il y a un problème non c'est que je pense que la démocratie si le mot veut désigner quelque chose justement veut désigner des choses différentes voire conflictuelles et c'est pourquoi on a du mal à s'entendre lorsqu'on parle de démocratie c'est à dire pourquoi je commence par là pour essayer de insister au fond sur une banalité mais je le fais avec le recours à la tradition philosophique c'est que on a beau croire qu'on a tous compris ce qu'on entend et ce qu'il faut entendre par démocratie quand quelqu'un dit ah la crise de la démocratie on a beau le croire en réalité on ne sait pas exactement de quoi on parle et cela dès le départ alors mais le problème chez Aristote est encore plus compliqué parce que la notion de peuple n'est pas tout à fait la même tout à l'heure il y avait deux notions de peuple pour nous pour la modernité donc le peuple est ou bien la couche la plus basse de la population ou bien l'ensemble du corps politique alors pour Aristote ce n'est pas exactement la même chose pour Aristote il y a le peuple de la démocratie le démos comme la couche inférieure de la population le groupe les plus pauvres ou bien le gouvernement en démocratie comme régime sain et équilibré est un régime de la classe moyenne non pas de tous mais d'une classe tempérée qui saurait gouverner dans l'intérêt de tous alors vous voyez en d'autres termes l'ambiguïté ne se joue plus entre le peuple comme groupe inférieur et le groupe et le peuple comme tout mais entre deux groupes deux démos à l'intérieur d'une même société ou d'une même constitution voilà double ambiguïté du peuple et de la démocratie cette double ambiguïté me semblant être originaire et donc consubstantielle à la notion même de démocratie et de là si nous faisons un saut vers la modernité de là sont nées toutes les fictions concernant l'exercice du pouvoir par le peuple alors il faudrait revenir au débat de l'époque de la révolution française et d'établissement de l'établissement des constitutions des années 1790 il y a de travaux remarquables d'historiens du droit et d'historiens des constitutions à ce sujet je pense notamment aux travaux de Michel Trouper sur les constitutions de 93 de 95 justement débat lors desquels l'une des fictions qui en fin de compte est intérinée est celle selon laquelle les citoyens qui sont privés du droit de voter bien évidemment les femmes bien évidemment les enfants ceux qui n'ont pas le droit de voter sont tout de même représentés par ceux qui votent et quand on gouverne et quand on légifère on légifère également à leur nom et donc du coup c'est l'ensemble du peuple qui légifère alors vous voyez cette ruse qui consiste à dire que certes vous êtes membre du peuple vous ne pouvez pas exercer vos choix politiques mais lorsque ceux qui peuvent exercer les choix politiques gouvernent c'est le peuple entier qui gouverne parce que vous au fond vous gouvernez aussi par leur intermédiaire vous voyez donc toutes ces astuces qui ont marqué l'histoire de la pensée et l'histoire de la politique pour jouer à l'intérieur de l'ambiguïté de ce gouvernement du peuple tel qu'il est conçu dès ses départs j'aimerais dire bien évidemment qu'en tant que philosophe et résonant aujourd'hui je ne peux pas ne pas penser à la définition donc à donner Jacques Rancière de la démocratie la démocratie n'est pas un régime de gouvernement il n'est pas du tout un gouvernement la démocratie est l'irruption de cette couche inférieure de la population qui normalement est ignorée par le pouvoir en place et dès qu'elle fait irruption elle se montre elle s'impose maintenant on pensait à toutes sortes d'événements revendications émeutes révoltes soulèvements et dès que ces incontés dès qu'ils apparaissent alors il y a un moment démocratique c'est-à-dire la démocratie n'est pas un régime la démocratie est ce qui vient troubler les régimes elle est de l'ordre du mouvement tandis que les régimes sont de l'ordre de la stabilité et de ce qu'il appelle la police bien évidemment l'interprétation de Rancière me semble non seulement pertinente fondée mais bien évidemment elle ne nous permet pas de comprendre de façon immédiate une question comme les démocraties sont-elles aujourd'hui en crise d'un point de vue global ou non il parle d'autre chose et c'est pourquoi il me semble qu'il faudrait chercher d'autres façons de comprendre comment l'ambiguïté du mot a suscité d'autres inventions l'invention de Rancière il dira sans doute que ce n'est pas une invention mais une lecture de la pensée notamment grecque fondatrice de la démocratie il me semble que pour ma part j'aimerais revenir à d'autres références et notamment une référence qui traverse une grande partie du XXe siècle et qui prouve bien que la pensée politique et l'action politique ont su inventer un vocabulaire certes sur la base d'un patrimoine ancien mais qui ne serait pas envisagée par les anciens et je pense notamment au syntagme des démocraties populaires alors au XXe siècle il y a eu des démocraties qui se présentaient comme populaires pensons au régime de l'Est de l'Est européen alors ces démocraties populaires qu'est-ce qu'elles font dans l'usage des mots là je m'intéresse à l'usage des mots qu'est-ce qu'elles font en fait elles explicitent la présence du pouvoir du peuple c'est-à-dire une démocratie populaire ce serait il serait inutile de dire qu'elle est populaire puisque la démocratie est déjà le pouvoir du peuple alors pourquoi dire que la démocratie est populaire parce que toute démocratie paradoxalement ne l'est pas toute démocratie n'est pas nécessairement populaire alors vous voyez l'idée de démocratie et ainsi celle d'un régime dans lequel le peuple exerce effectivement le pouvoir c'est cette démocratie populaire ce qui dans le mot démocratie n'existerait que comme promesse comme potentialité peut-être mais une potentialité souvent déçue c'est-à-dire la démocratie comme pouvoir du peuple serait devenue autre chose le mot même promet qu'il y ait un pouvoir du peuple et en réalité il n'y en a jamais puisqu'il y a une démocratie représentative mais qui représente qui etc donc d'où l'idée d'une démocratie populaire comme démocratie proprement dite c'est-à-dire comme gouvernement des plus pauvres ou comme gouvernement des classes les plus basses c'est-à-dire ce serait le cas d'un gouvernement de prolétaires enfin la masse des travailleurs prend le pouvoir et l'exerce comme pouvoir du peuple démocratie populaire alors de façon spontanée si on cherchait le point commun au régime qui aujourd'hui sur les cinq continents se présente comme démocratique ou trouve on trouverait sans doute le fait que des élections y ont lieu et en effet vous voyez le président de la Chine le président de la Russie le président des Etats-Unis sont élus remarquez que la Chine est une république dite populaire donc elle indique dans cette appellation même le rôle qu'elle accorde à un gouvernement exercé par le peuple vous me direz bon ce n'est pas une démocratie puisque la tradition la tradition chinoise on va pas il consisterait à plaquer le mot démocratie sur une tradition qui est tout autre toujours est-il que vous voyez dans les deux cas il y a cette préoccupation voire cette hantise du gouvernement exercé par le peuple or dans tous les pays dans un grand nombre de pays il y a des démocraties il y a des gouvernements populaires bon reste à savoir ce que ça veut dire quand vous pensez puisque Michel évoquait le cas des Etats-Unis on sait que le président des Etats-Unis n'est pas élu par les électeurs par le peuple pour ainsi dire il est en tout cas pas directement donc les électeurs votent pour certaines personnes qui ensuite éliront le président des Etats-Unis donc vous voyez qu'il y a des modalités différentes mais ce que je voulais dire c'est que aujourd'hui que nous sommes au 21ème siècle il y a un problème qui découle du fait de la disparition de ce qu'on appelait autrefois les démocraties populaires et le 20ème siècle donc celui justement des démocraties populaires a été marqué par des disputes entre quelles étaient les vraies démocraties donc les démocraties populaires qui disaient les démocraties capitalistes ne sont pas des démocraties regardez la démocratie à l'américaine tandis que les démocraties occidentales disaient bon ils s'appellent démocraties mais en réalité ce sont des régimes dictatoriaux alors vous voyez en tout cas qu'il s'agissait de débattre lesquelles étaient les vraies démocraties et quelles étaient les fausses qu'elles étaient en tout cas les démocraties si pauvres en exercice populaire effectif de la souveraineté qu'elles n'étaient pas des démocraties auxquelles on opposait celles les démocraties où le peuple était au commandement dans ces conditions il me semble et là il y a quand même un changement radical entre le 20ème siècle et le 21ème siècle c'est que dans ces conditions la démocratie était l'objet d'une dispute était l'objet d'un conflit or de nos jours la démocratie semble être devenue consensuelle Michel évoquait Bolsonaro qui fait l'apologie de la torture et des tortionnaires qui est un misogyne bon et j'en passe qui veut exclure les adversaires politiques qui veut les banir puisqu'il les prend pour des ennemis et justement non pas pour des adversaires il se présente lui-même comme un démocrate Orban auquel Michel faisait référence également est un démocrate en réalité tous sont il y a-t-il un plus grand démocrate que Vladimir Poutine donc vous voyez le problème c'est qu'aujourd'hui la démocratie est devenue consensuelle alors que jusqu'à il y a 40 ans la démocratie était un lieu de dispute et il me semble que cela a des conséquences historiques fondamentales dans la mesure où s'il y a un nouveau problème c'est que la démocratie ne connaît plus d'alternative interne donc il n'y a plus d'alternative entre des formes de démocratie radicalement divergentes l'une de type gouvernement exercé par les citoyens moyens en bénéfice de tous et l'autre du type du gouvernement exercé par les couches inférieures en leur bénéfice et en bénéfice de la société en général mais il y a surtout des alternatives externes ou extérieures à la démocratie du type ou bien démocratie ou bien autre chose Miguel a employé tout à l'heure l'expression de démocratie illibérale or nous sentons tous comment dire la dimension d'euphémisme qui a dans son expression dans laquelle en réalité ou sous laquelle on soupçonne plutôt ce qu'on appelle l'autoritarisme or l'autoritarisme est l'un des régimes opposés à la démocratie puisqu'il a le pouvoir de l'autocrate c'est le pouvoir de l'auto c'est le pouvoir d'un et le pouvoir d'un mais en régime dévié parce que le monarque la monarchie serait aussi le pouvoir de l'un bon je ne vais pas rentrer par là mais vous voyez en réalité démocratie illibérale serait un euphémisme pour désigner l'autoritarisme et puis à côté nous avons d'autres possibilités des dictatures mais d'autres possibilités encore comme des théocraties des régimes inspirés non pas de la séparation entre l'église et l'état mais justement de la confusion entre elles alors vous voyez le fait qu'il n'y ait plus de dissension à l'intérieur de deux grands modèles de démocratie me semble changer la donne par rapport à ce que peut être une crise de la démocratie aujourd'hui bien alors pour que je ne me perde pas dans mes notes j'aimerais peut-être puisque le temps passe j'aimerais faire quelques remarques un peu moins philosophiques et un peu plus de conjonctures liées d'une part à la situation brésilienne et d'autre part à la situation française mais qui sont le Brésil et la France les miroirs de tendance globale d'une part je dirais concernant le Brésil que l'élection de Bolsonaro résulte d'un régime qui n'est pas démocratique il faut dire les choses je l'ai dit de façon peut-être un peu brutale mais on sait bien que les élections qui ont mené à la présidence de Bolsonaro n'ont pas été des élections propres pour ainsi dire dans la mesure où l'adversaire principal a été incarcéré interdit je pense bien évidemment à l'ancien président Lula da Silva il a été interdit de prendre la parole il a été interdit de voter il a été banni de la de la de la campagne électorale donc vous voyez au-delà de ça il y a eu des mensonges il y a une différence quand même entre les mensonges et les fake news de façon simple ce serait la suivante la fake news est la vraie information que quelqu'un veut refuser par exemple quand Trump dit non ce sont des ce sont des fake news bien évidemment ce ne sont pas des fake news ce sont de vraies informations mais il veut les faire passer pour des mensonges bon ça c'est une stratégie une autre chose c'est le mensonge et le mensonge nous l'avons vu à large échelle sur la base aussi ou par le support des réseaux sociaux nous l'avons vu à l'oeuvre à large échelle au Brésil outre que au Brésil les élections de l'élection de Bolsonaro est précédée d'un processus qui dure 4 ans en gros qui va de ce qu'on appelle l'impeachment qui est une sorte de coup d'état de coup d'état parlementaire mené à l'encontre de la présidente Dilma Rousseff à l'exercice de pouvoir par Michel Temer son ancien vice-président et qui va ensuite aboutir aux élections donc à côté avec l'opération du pouvoir judiciaire et des juges qui se mettent d'accord justement pour exclure l'ulat des élections il faudrait voir tout ça avec un peu plus de détails mais en réalité le processus qui conduit à l'élection de Bolsonaro n'est pas un processus démocratique il y a une sorte de conjonction d'intérêts qui se et de pouvoir de pouvoir judiciaire pouvoir militaire à un moment quand les militaires interviennent dans les débats publics en disant il faut faire comme ceci et pas comme cela attention l'armée est très attentive à ce qui se passe aux décisions de la cour suprême fédérale donc vous voyez rien de ça n'est typique de processus électoraux tels qu'on les considère dans ce qu'on appelle les démocraties stabilisées européennes voire nord-américaines bon d'où l'intérêt et je me permets ici de faire une référence au travail d'un juriste théoricien du droit brésilien qui s'appelle Rubens Casara qui applique à l'univers brésilien la pensée aujourd'hui courante de la post-démocratie en disant justement que les différences les lignes d'exercice de pouvoir et d'application de la loi là où elles étaient claires se sont désormais estompées cela permet toutes sortes de dérives et justement cela se lie aussi à des intérêts économiques mais également à des intérêts de groupe de caste des intérêts en l'occurrence il est évident le pouvoir judiciaire au Brésil mais également le pouvoir militaire j'aimerais pendant le débat si on a le temps de revenir à cette idée d'une post-démocratie à laquelle on pourrait opposer l'idée suivante pour qu'il y ait une post-démocratie encore faut-il qu'il y ait eu une démocratie or je crains bien qu'au Brésil il n'y ait jamais eu de démocratie au sens où on pourrait prendre ce mot par exemple en Europe et notamment pour des écarts historiques de richesse et non seulement de richesse des écarts historiques de distinction de race des écarts historiques de distinction de sexe et de genre donc il faudrait aussi penser à cette possibilité à savoir certains pays ont pu donner l'impression de vivre dans une sorte de démocratie alors qu'en réalité c'était autre chose qui vivait bon mais ça on pourra en discuter plus tard mon hypothèse serait la suivante le gouvernement d'un ancien syndicaliste au Brésil suivi du gouvernement d'une femme qui a par ailleurs été emprisonnée et torturée par les militaires a fait croire que le Brésil était une démocratie d'où la possibilité de parler par la suite d'une post-démocratie alors il faudrait voir si les assises d'une démocratie étaient constituées pendant ces périodes de gouvernement de Lula et Dilma pour que ce soit vraiment une démocratie au sens où on l'entendrait malgré toutes les ambiguïtés dont je parlais au départ la deuxième référence que j'aimerais introduire ce serait la référence à la France alors Michel a déjà fait des références à la France tout à l'heure en introduction du débat la question de la sécurité globale les nouvelles mesures qui sont prises Michel a signé un article remarquable dans Libération il y a quelques jours sur les deux les deux les deux autoritarismes qui nous menacent or justement j'aimerais revenir à un texte qui a été publié il y a quelques années que vite on n'a plus lu et auquel il serait intéressant de revenir Emmanuel Macron non pas le président mais le candidat a publié son programme électoral sous la forme d'un livre d'un ouvrage et l'intitulé de ce livre est révolution or nous sommes donc Emmanuel Macron était un candidat révolutionnaire et on suppose qu'il est un président révolutionnaire d'abord vous voyez l'inversion des choses désormais c'est celui qui se présente comme étant ni de gauche ni de droite qui porte la révolution et puis vous voyez la révolution au pouvoir or quand on relit ce livre aujourd'hui qu'est-ce qu'on comprend ? On prend deux choses si par révolution on entend un processus politique un processus politique de destruction de certaines institutions et remplacement de vieilles institutions par de nouvelles institutions si on entend par révolution un basculement mené dans une durée relativement brève des grands piliers notamment de l'édifice juridique on voit bien qu'Emmanuel Macron dit qu'il n'a aucune intention d'y toucher à un moment dans le livre il écrit quant à la structure de nos institutions on n'y touche que d'une main tremblante donc ce n'est pas un révolutionnaire des institutions alors de quoi est-il la révolution et bien évidemment ce qu'il explique tout au long de son livre est il faut remettre la France à la tête de la révolution mondiale et de la multiple révolution que nous traversons révolution technologique révolution énergétique révolution environnementale bon et on comprend plus on avance dans la lecture plus on comprend qu'il veut être un révolutionnaire de ce qu'on appelle aujourd'hui la troisième voire la quatrième révolution industrielle qui consiste à et là il faudrait quand même revenir à cette vieille référence du manifeste du parti communiste de Marx et Engels il faudrait revenir à cette idée de Marx et Engels qui disait la bourgeoisie ne peut exister sans continuer de révolutionner plus avant je ne sais pas si l'idée de bourgeoisie est encore pertinente aujourd'hui on dirait le néolibéralisme alors supposons que le néolibéralisme serait le mot qui convient j'ai des doutes mais supposons alors on reformulerait la phrase en disant le néolibéralisme ne peut exister sans révolutionner plus avant et bien justement qu'est-ce que ça veut dire révolutionner détruire des institutions et des liens qui étaient en place et les remplacer par du nouveau alors justement c'est ce que nous voyons aujourd'hui quand Michel parle à juste titre de mesures liberticides quand on voit aujourd'hui par exemple des mesures prises concernant l'univers de la recherche bon ça concerne quelques-uns d'entre nous peut-être pas tous mais par exemple la mise à l'écart du conseil national des universités le CNU qui a quand même été fondé par la résistance en 1945 vous voyez donc il s'agit Emmanuel Macron en réalité il est en train d'accomplir sa promesse il est en train d'accomplir son programme seulement peut-être certaines des personnes qui l'ont soutenu dès le premier tour n'ont pas lu le programme correctement il s'agissait de faire table rase de ce passé de le détruire et de assouplir on dirait libéraliser rendre les choses plus lisses et mettre fin à tout ce qui pourrait à tout ce qui pouvait encore être de l'ordre de l'ordre ancien notamment tout ce qui est de l'ordre de la collégialité du débat commun il faut écarter tout ça pour que le président puisse décider ou les présidents on parle des institutions par exemple pour que les présidents des universités puissent décider alors il faut réduire la collégialité entre les chercheurs entre les enseignants vous voyez en fait c'est ça la révolution qu'il annonce et bien évidemment c'est cela aussi qui mène à ce sentiment de crise dans la démocratie c'est pas par hasard que la question qui nous est posée nous est posée en France aujourd'hui à l'heure des changements de loi concernant la sécurité globale à l'heure des réactions aux manifestations des gilets jaunes à l'heure des accusations d'islamo-gauchisme de la part du ministre de l'éducation concernant les universitaires mais ce n'est pas par hasard que ce problème de la crise de la démocratie est aujourd'hui posé alors je finis par où je commençais j'avais compris que le titre était crise de la démocratie globale cela nous aurait orienté dans une autre direction mais je pense que ce que vous voulez dire et ce que veut dire le sujet c'est la crise globale de la démocratie autrement dit il y a une crise qui touche tous les domaines de ce qu'on considérait comme étant les acquis d'un régime démocratique quel est le problème aujourd'hui le problème est que nous sommes à l'intérieur d'une sorte de démocratie consensuelle la grande image de l'émancipation par une démocratie populaire s'est évanouie et donc nous sommes un peu dans un univers à moitié clos pour lequel il faudrait trouver comme Michel le dit à juste titre des manifestations des signes de ce qu'il disait en se servant de l'expression de Ulrich Beck de ce qu'il y a d'émancipatoire dans les catastrophes on nous annonce partout des catastrophes elles ne viendront sans doute pas telles qu'on nous les annonce mais il faudrait savoir ce qu'il peut y avoir d'émancipatoire ou d'émancipateur dans cette crise d'aujourd'hui voilà pardon d'avoir été si long je m'arrête là merci beaucoup non c'est parfait le problème c'est qu'il nous faudrait beaucoup plus de temps pour bien développer tout cela c'est passionnant et c'est tout à fait d'actualité en plus donc c'est vraiment alors je vais si vous voulez vous poser les questions telles que je les vois je les ai vus apparaître alors il y en a donc peut-être tout de suite pendant longtemps on a dit que la démocratie était le régime politique de la révolution bourgeoise et est-ce aujourd'hui celui du néolibéralisme auquel cas il est normal qu'il ne ressemble pas à celui que l'on connaît qu'il est en crise il faut qu'il s'adapte à cette nouvelle donne non nous demande-t-on alors je ne sais pas qui veut répondre si vous voulez on peut garder le même ordre Michel peut-être commencer oui de toute façon il y a beaucoup de questions donc vous êtes vraiment c'est allez-y à Michel le son on ne vous entend pas Michel je l'avais coupé pour ne pas créer de problème je pense que la que la crise que le néolibéralisme a mis la démocratie en crise ça n'est pas le néolibéralisme lui-même qui est en crise il a mis la démocratie à mon avis en crise c'est ce qu'on a vu dans un certain nombre de pays mais je ne confondrai pas le régime économique et le régime politique pour le dire comme ça je distinguerai un tout petit peu et on peut avoir des difficultés de fonctionnement pour les démocraties dans des situations qui sont peu ou non néolibérales donc je je n'associerai pas trop les registres même s'il y a des liens forts alors je pose une autre question qui en ressemble deux en fait ce qui est bien je pense que tout le monde doit travailler pour créer une démocratie à la hauteur de l'histoire dit la personne qui pose cette question une démocratie participative de genre de genre économique et pas seulement politique apte à représenter la culture du peuple quels sont alors les outils pour relier représentation et participation économie et politique institutions et citoyens alors là c'est au tour de Diogo alors je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas beaucoup de recettes et je n'ai pas beaucoup de solutions et Michel a publié récemment un livre qui s'appelle pour une démocratie de combat alors tout à l'heure j'insistais sur la dimension sur les ambiguïtés du mot démocratie par contre le mot de combat me paraît ici moins ambigu c'est-à-dire pour celles et ceux d'entre nous qui croient aux valeurs de la participation aux valeurs d'une certaine égalité c'est un thème également complexe mais pour lesquels il y a des raisons pour se battre contre des injustices alors le drapeau d'une certaine démocratie de ce qu'on appelait autrefois une démocratie populaire c'est-à-dire une démocratie qui ne soit pas un exercice d'un pouvoir représentatif par des castes mais qui soit l'exercice d'un pouvoir également effectif peut-être en partie représentatif mais également effectif des citoyens des citoyens communs cela je pense que nous indique la direction de cette lutte et de ce combat et vous voyez des combats démocratiques qui ne se revendiquent pas forcément de la démocratie il y en a toujours eu et ils se poursuivront pensons au débat pour l'égalité raciale les États-Unis notamment nous ont donné des exemples éclatants de cela des mouvements des droits civiques des années 1960 aux mouvements des dernières années des vies noires comptent vous voyez combien ce n'est pas immédiatement au nom de la démocratie mais c'est au nom de la justice ce sont des revendications de justice et vous voyez donc l'impact que peuvent avoir ces luttes sur l'exercice effectif de la démocratie possible en tout cas de la démocratie nord-américaine avec un pourcentage inouï ou un nombre inouï de participations de participants aux élections et avec le basculement de pouvoir en tout cas de la présidence de Trump à Biden ce ne sont pas des luttes menées ce ne sont pas des combats menés immédiatement au nom de la démocratie mais ce sont des combats qui sont les seuls à pouvoir vivifier et renforcer ce qui est de l'ordre de la démocratie parce que le problème étant si nous nous contentons d'essayer de garder les acquis nous sommes condamnés à perdre parce que le mouvement révolutionnaire qui doit révolutionner toujours plus avant il est plus fort donc il ne faut pas se contenter de résister il faut inventer de nouveaux mots d'ordre et de nouveaux combats pour des justices ou contre les injustices moi je dirais la chose comme ça si je peux très bien Michel bien sûr bien sûr voilà alors moi ce n'est pas du tout contraire ou contradictoire avec ce que vient de dire Diogo mais je vais me situer un tout petit peu autrement je pense qu'il y a en fait aujourd'hui dans les luttes et ce sont les luttes qui transforment le monde ça on sera vraiment je crois tout à fait d'accord il y a dans les mobilisations actuelles au moins trois grandes familles qui méritent d'être distinguées par rapport à des très grands enjeux première famille de mobilisation c'est ce qui est invoquée un peu dans la question telle qu'elle a été formulée ce sont les mobilisations qui nous font rentrer dans un nouveau monde qui participent déjà d'un nouveau monde tout ce qui touche à l'environnement à l'écologie au changement climatique tout ce qui touche aux questions de genre d'égalité homme-femme ça c'est des thèmes relativement nouveaux ou renouvelés c'est pas forcément toujours nouveau tout ce qui touche aussi Diogo vient d'en dire un mot aux mobilisations antiracistes je pense que ça fait aussi partie des choses nouvelles même s'il y a toujours eu depuis très longtemps des mobilisations de ce genre et on pourrait dire tout ce qui demande une autre conception de l'éducation une autre conception de la santé une autre conception de la culture tout ceci nous fait rentrer dans quelque chose de nouveau et tout ceci a besoin de formes démocratiques renouvelées c'est-à-dire de mon point de vue qui conjuguent représentation et c'est le mot qui a été utilisé plus de participation ça me semble très clair il y a ensuite des mobilisations qui disent nous on a obtenu des choses dans l'ancien monde et il n'y a aucune raison que ces choses-là disparaissent c'est pas du tout un jugement de valeur quand je dis ça si vous regardez la mobilisation sur les retraites c'était vraiment la défense d'un certain modèle avec ses avantages et ses inconvénients et par conséquent c'était une mobilisation qui comment dirais-je défendait ce qu'il restait de positif dans l'ancien monde mais peut-être que ça n'était plus possible de défendre l'ancien monde et puis enfin il y a des mobilisations donc ça c'était plutôt le combat sur les retraites et puis je prends l'exemple français et puis enfin il y a des mobilisations qui sont indifférentes à cette question d'ancien monde ou nouveau monde des gens qui disent nous on ne veut pas faire les frais du changement on n'en peut plus c'est le côté gilet jaune les gilets jaunes ils ne sont pas spécialement égalité homme-femme ils ne sont pas spécialement changement climatique environnement etc mais ils ne sont pas non plus spécialement pour les syndicats je dirais même ce n'est pas leur univers le monde de l'entreprise du syndicalisme donc ils disent nous ils disent d'une certaine façon je simplifie voilà on ne veut pas rester sur le carreau on veut on veut pouvoir finir finir le mois et donc qu'est-ce qui se passe avec la démocratie je pense que chaque type de mobilisation va mettre en avant des façons démocratiques ou des conceptions démocratiques d'exister ensemble que les mouvements que les mobilisations qui nous font rentrer dans un nouveau monde insisteront plutôt sur la participation les mouvements qui veulent ne pas faire les frais du changement et ça avant tout sont peut-être plutôt pour la démocratie directe et je pense que si les mouvements sur les retraites ont échoué ou eu tant de difficultés c'est parce qu'il n'y avait plus la représentation politique de l'entien monde il n'y avait plus à l'Assemblée un parti socialiste un parti communiste etc il y avait juste une extrême gauche qui n'a rien pu faire d'autre que d'essayer de paralyser l'action du gouvernement jusqu'au jour où il a répondu 49-3 donc c'est un peu comme ça que je réfléchirais et si je peux revenir un quart de seconde en arrière c'est ce qu'a dit Diogo parce qu'il y a quelque chose qui m'a semblé vraiment très crucial très important le problème qu'on vit aujourd'hui à travers ce qu'on peut dire de toutes ces luttes d'ailleurs c'est pour moi le grand paradoxe qui est qu'au moment où l'idée démocratique ne semble plus avoir d'adversaire interne c'est à ce moment-là qu'elle rentre le plus en crise c'est ça qui me semble très intéressant ceci étant Diogo on aura juste un désaccord je pense mais ce n'est pas le moment j'ai un jugement tellement négatif sur les démocraties populaires qu'appeler ces régimes que moi j'ai connus en Pologne et ailleurs des démocraties j'ai toujours trouvé que c'était un peu une escroquerie mais ça c'est un autre problème Est-ce que je peux profiter de cette invitation à un dialogue pour poursuivre Michel a entièrement raison je commence par la fin concernant les démocraties populaires mon souhait n'est pas du tout de revenir aux démocraties qui n'étaient pas des démocraties en tout cas au sens où on les entend j'attirais juste l'attention sur le besoin d'avoir inventé le mot dire populaire c'est parce que dans les démocraties en tout cas telles qu'on les regardait non seulement telles qu'on les regardait à partir de l'Est mais telles qu'on les regardait aussi en partie de chez nous vous savez que étant portugais je suis un peu un enfant de la révolution des œillets et donc j'ai grandi pendant toute cette époque révolutionnaire et post-révolutionnaire et bien évidemment l'idée que nous ne vivions pas dans de vraies démocraties ça c'était l'idée la plus commune et qu'il fallait des démocraties populaires non pas des démocraties telles que l'Est l'entendait telles que l'Est l'entendait mais des démocraties dans lesquelles ce soit vraiment le peuple et notamment les couches les moins favorisées à exercer le pouvoir ça c'était une idée transparente mais je voulais revenir à ce que disait Michel concernant cette tripartition des mobilisations qui me paraît apporter vraiment une lumière intéressante sur cette question donc l'élimination d'un monde d'un monde nouveau l'élimination de l'ancien monde et la mobilisation de ceux qui ne veulent pas faire des frais ni qui veulent faire des frais du passage de l'ancien au nouveau monde alors je suis peut-être obsédé par mes relectures récentes de Marx et Engels quand ils disent bon les paysans qui rêvent encore les artisans qui rêvent encore de récupérer leur statut d'autrefois qui ne veulent pas faire les frais du monde révolutionnaire industriel dans lequel nous vivons ils sont perdus ils vont perdre ils ont déjà perdu parce que le flux révolutionnaire va les balayer bon l'histoire a donné un peu raison à cette interprétation dans la mesure où les anciens liens des métiers les anciens liens paysans tout cela c'est un peu des faits pour céder la place à autre chose or qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui dans les jeunes générations qui vivent cette révolution mais qui ne peuvent pas comparer avec le passé puisque justement ils sont le monde nouveau notamment au niveau de l'écologie il y a de plus en plus j'entends des échos de plus en plus forts qui disent la chose suivante de toute façon il n'y a pas d'avenir quand j'aurai 30 ans en 2040 ou en 2050 de toute façon il n'y aura plus de conditions de vie donc inutiles parce que de toute façon le climat est condamné le pôle nord et le pôle sud le pôle sud se défont etc. donc vous voyez cette idée de catastrophe qui n'est pas accompagnée d'une dimension émancipatrice donc il y a une vision aujourd'hui répandue parmi une certaine jeunesse bien évidemment pas toute de toute façon qu'est-ce que ça veut dire la jeunesse il y a aujourd'hui cette idée de de toute façon nous sommes condamnés donc il n'y a plus grand chose à faire alors tout ça pour vous dire quoi bien évidemment la question de la loi travail la loi des retraites justement tout ça a été balayé alors je dirais la chose suivante le sentiment de crise que nous avons vient aussi du fait que nous vivons une transformation accélérée de notre monde et ce qui se passe avec la pandémie ne fait que le confirmer aujourd'hui nous sommes tous sur zoom et nous faisons tous des webinaires et les étudiants vont à l'école par internet et bien évidemment dans les bourses dans les marchés financiers internationaux les valeurs des entreprises technologiques montent pourquoi ? parce que le marché de capitaux anticipe le triomphe de ces entreprises pour le nouveau monde qui est en train de naître alors je ne sais pas ce qui va se passer je ne sais pas quelle sorte de démocratie en sortira ce dont je suis à peu près certain c'est que si nous vivons une sorte de révolution dans la révolution autrement dit il y avait déjà une troisième révolution industrielle celle des nouvelles technologies et des ordinateurs la révolution dans la révolution résulte de ce que nous vivons aujourd'hui nous sommes confinés pas seulement ici un peu partout dans le monde nous sommes confinés donc télé-médecine télétravail téléconférence vous voyez donc cette accélération immense aujourd'hui il n'y a plus de distinction entre le temps de loisir et le temps de travail nous sommes tous en même temps en train de travailler et très peu de nous reposer de cela va naître un nouveau monde pour lequel reste à savoir quelle démocratie pourra être constituée et donc effectivement la crise de la démocratie telle que nous la vivons est une crise globale dans la mesure non pas où elle affecte tout le monde parce qu'il n'y a pas démocratie partout sans doute mais les grands tous les piliers de la démocratie et toutes les convictions que nous associons jusqu'à récemment à ce que peut être une démocratie ces piliers sont ébranlés voire en train de s'effondrer au profit d'un monde qui va venir et qu'on ne sait pas exactement lequel sera et qui va impliquer beaucoup de luttes et beaucoup de combats pour la démocratie merci beaucoup j'ai là une question précise qui dit si la démocratie fonctionne dans un cadre national dixit Michel Vivorca dit la personne quel avenir pour les organismes internationaux tels que l'ONU et l'UNESCO je réponds oui il n'y a pas que l'ONU et l'UNESCO à l'échelle internationale il y a l'Europe il y a des grands ensembles régionaux il y a des univers compliqués où se meurent des ONG qui sont souvent internationales et qui ont un rôle extrêmement important il y a toutes sortes de lieux où on négocie pour mettre en place des modes de fonctionnement économique entre multinationales entre états c'est un monde il y a plein de choses et moi ce qui me ce qui me semble important c'est d'accepter l'idée qu'à ce niveau-là il n'y a pas assez de démocratie on est très très loin d'avoir suffisamment de démocratie mais il y en a quand même un peu regardez le Parlement européen on peut faire toutes les critiques évidemment contre la technocratie de Bruxelles la distance etc. bien sûr mais il y a quand même quelque chose et donc non seulement on peut réfléchir sur la démocratie qui devrait s'étendre vers le haut globalement et c'est très insuffisant je suis d'accord avec ce questionnement on peut aussi s'interroger sur des formes de démocratie qui se jouent en dessous du niveau de l'état-nation je vais vous donner un exemple qui m'intéresse énormément très souvent les institutions sont non démocratiques dans une institution les gens qui font fonctionner l'institution on ne doit pas les connaître on ne doit pas les voir ils ne doivent pas avoir de nom ils doivent être anonymes et c'est l'institution qui doit l'emporter enfin on voit toutes les institutions aujourd'hui se transformer parce que les gens disent non 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 c'est pas possible et l'institution n'a pas un tel pouvoir on voit par exemple pour prendre l'école ou l'église catholique des institutions qui ne peuvent plus comment dirais-je confiner dans le secret les affaires de pédophilie pour prendre un exemple on voit aujourd'hui dans les grandes entreprises on ne parle que de respecter les personnes écouter lutter contre les discriminations etc ce sont des choses que je crois plutôt positives et donc aujourd'hui le monde de l'entreprise ce n'est plus du tout ce monde comme ça institutionnellement clos et donc je pense que la démocratie elle s'étend aussi il y a même des sociologues qui étudient la démocratie dans les familles mon collègue de François de Saint-Glis par exemple voilà donc on peut penser l'extension de la démocratie c'est ça que je voulais dire vers le haut alors ce qui a été dit mais pas seulement les grandes organisations comme les Nations Unies ou l'UNESCO mais aussi plein d'autres lieux plein d'autres et vers le bas et à des échelles qui peuvent être régionales Merci beaucoup il y a là aussi une question il manque de la communication entre le pouvoir et la population est-ce que le concept de Community Foundation Philanthropie Engagement Communitaire à l'échelle des villes ou des quartiers peut remplir ce rôle de liant et de modérateur de ce risque et donc briser ce risque totalitaire Ah Diogo c'est à vous Alors pour le coup je ne suis pas sûr d'avoir saisi entièrement la question non pas parce qu'elle n'est pas claire mais parce que je ne sais pas exactement à quoi cela fait référence Michel qui connaît mieux que moi l'univers des fondations et leur métamorphose contemporaine pourrait peut-être être mieux à même de répondre Alors je vais juste dire un mot je pense que beaucoup de fondations soutiennent beaucoup d'initiatives qui ont une dimension démocratique ce ne sont pas des initiatives minuscules mais par exemple c'est une chose que de dire on va amener de l'eau dans tel endroit désertique c'est autre chose que de dire on va amener les moyens pour les habitants de cet endroit quasi désertique de produire de l'eau de faire fonctionner l'économie locale et de respecter leur culture tout en leur permettant de décider eux-mêmes de leur avenir pour le dire comme ça donc je pense que tout ce qui crée un soutien par des grandes fondations par exemple tout ce qui est soutien à des initiatives locales à des associations etc. tout ça est très bon et très sain pour la démocratie voilà ça ne remplace pas la vie politique à l'échelon national ou supranational évidemment mais ça peut en être le terreau c'est ça la question alors j'ai une question qui me semble intéressante pour conclure un petit peu toute notre réflexion l'Europe est en paix depuis presque 80 ans la plupart des pays d'Europe occidentale vivent sous des régimes démocratiques depuis plusieurs décennies il n'y a plus de mémoire des luttes pour la démocratie pour la liberté d'expression comment peut-on séduire les jeunes pour les atouts de la démocratie de l'état de droit et pour la justice je ne sais pas si c'est Diego Diego ou moi ça peut être les deux parce que c'est une question qui nous ouvre vers l'avenir avec une réflexion sur le passé alors si vous êtes d'accord je répondrai comme ça je laisserai le mot de la fin à Michel trop sincère je dirais la chose suivante l'Europe ne peut être en paix depuis quelques décennies parce qu'elle a vécu la tragédie que nous connaissons tous les personnes qui ont vécu cette tragédie tendent par la force des choses à quitter la scène et à céder la place à d'autres générations cela représente un danger nous voyons aujourd'hui un peu partout notamment en Allemagne lorsqu'il y a les manifestations contre les mesures de restriction pour contrer la pandémie ce qu'on appelle les manifestations du kwerdenken c'est-à-dire d'une pensée oblique une pensée qui échappe à ce qu'on pourrait appeler la pensée dominante dans lequel il y a un mélange de gens il y a notamment les groupements néofascistes et néonazis alors comment empêcher que des gens souhaitent se battre pour des valeurs aussi criminelles telles que la supériorité de la patrie et la supériorité d'un peuple je pense qu'on ne pourra jamais écarter ce genre de pensée il y aura sans doute toujours des gens qui penseront comme ça l'important c'est que d'une part la majeure partie des gens et d'autre part les institutions vivifiées par cette opinion publique résistent à cette tendance et pour cela il faut garder la mémoire quand on pense à la différence entre le Portugal et l'Espagne vous voyez toutes les divisions qu'il y a aujourd'hui en Espagne avec Vox toutes les polémiques autour des dépouilles du général Franco pourquoi je me demande je me suis demandé à un moment et je ne sais pas si j'ai trouvé la bonne réponse pourquoi la même chose n'a pas lieu au Portugal bon certes il y a toujours des admirateurs de Salazar mais bon on ne peut pas l'empêcher mais pourquoi cela ne prend pas au Portugal une dimension une puissance publique comme on le voit en Espagne parce qu'au Portugal il y a eu une révolution et la révolution a permis une éducation explicite à la citoyenneté qui prenait comme anti-modèle ou comme modèle opposé le fascisme précédent en Espagne il n'y en a pas eu ça il n'y a pas eu ça en Espagne il y a eu une sorte d'accord de passation de pouvoir qui n'a pas permis la construction d'une conscience démocratique comme opposé au fascisme qui venait de dominer alors vous voyez faute d'une coupure un peu plus radicale et qui aurait permis ce travail sur la mémoire l'Espagne a aujourd'hui des problèmes de réapparition de mouvements fascistes que le Portugal ne connaît pas je pense que mutatis mutandis on peut penser la même chose entre le Brésil et les autres pays de l'Amérique latine qui ont connu le terrorisme d'État là où il y a eu une politique de mémoire là où il y a eu je ne dis pas la condamnation mais au moins des procès contre les tortionnaires il y a eu une mémoire qui s'est développée contre la torture contre le terrorisme d'État contre la mise à mort des adversaires politiques pris comme ennemis au Brésil il n'y a pas eu ça au Brésil il y a eu l'amnistie donc il y a eu une passation de pouvoir relativement sereine et donc au Brésil il n'y a jamais eu une politique de mémoire contre la torture contre la dictature ce qui sans doute a ouvert en partie la voie à un apologiste des tortionnaires et de la torture qui occupe aujourd'hui la présidence du Brésil merci beaucoup alors peut-être un dernier mot alors Michel et puis ensuite Miguel pourra conclure parce qu'il est 20h ah non mais moi je suis très heureux de ce que vient de dire Diogo donc je ne vais pas le dernier mot il était pour lui et c'est très bien parce que c'était un bon dernier mot donc ça me convient ça me convient c'était pas votre attention c'était pas votre attention c'était très bien ça me convient parfaitement merci beaucoup on peut vous remercier on peut remercier vraiment la fondation peut-être que Miguel va nous dire au revoir ah bah c'est fini merci on n'entend pas mais on l'entend pas bon bon merci Gracia c'était très sympathique merci beaucoup merci merci à tous et à une prochaine occasion j'espère que ce débat va se prolonger ce serait très bien je me permets je me permets de prendre la parole puisque malheureusement il y a des problèmes de connexion non finalement je peux finalement vous m'entendez formidable formidable voilà donc remercier à vous trois c'était formidable je salue très vite la question concernant les fondations de communauté community foundations que c'est un modèle que je préconise qu'on trouve souvent en Allemagne et Michel a très bien répondu ce sera toujours un bon complément au dialogue démocratique en tout cas c'était fascinant un grand merci Diogo Michel Grassa à très bientôt j'espère déconfiner merci au revoir au revoir au revoir merci à très bientôt à très bientôt Sous-titrage FR ?